Bonjour à tous, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter 4 livres. Alors ce mois de février est un petit peu particulier puisque je participe au challenge 100% francophone qui a été mis en place par Lucie de la chaîne Lulalis. Et en fait ce challenge consiste à ne lire que des auteurs francophones durant ce mois de février. Et dans mon dernier point lecture, il y avait une de ces lectures qui participe à ce challenge. Il s'agit d'Aïternia de Gabriel Katz. Et maintenant, vous l'aurez compris, je vous présente 4 livres d'auteurs francophones. Mon deuxième livre de février a été Terrienne de Jean-Claude Mourleva aux éditions Gallimard Jeunesse. Et ça a été une belle surprise. Il faut dire que je n'ai jamais lu du Jean-Claude Mourleva, c'était mon premier. Et ce livre-là, je l'avais trouvé en occasion à Easy Cash. Et de par la couverture assez blanche, vous voyez, je pensais me retrouver dans un univers de l'au-delà. Et en fait, pas du tout. Je m'étais trompée sur ce point-là. En fait, nous suivons Anne, dont la sœur a disparu. Et un jour, en écoutant la radio, Anne entend sa sœur lui demandant de l'aide et lui donnant les indications pour venir la sauver. Anne suit ses indications et se retrouve propulsée dans un univers parallèle, complètement déjanté. Et cet univers parallèle, il est complètement fou. Si vous voulez, là-bas, nous, les humains, les terriens, nous sommes des êtres de légende, des êtres de mythe. En fait, on ne croit pas en nous, on ne croit pas à notre existence, et pourtant, on a peur de nous. Franchement, c'était une très bonne lecture. Je ne me suis pas vraiment ennuyée. C'est assez particulier, je vous l'avoue. On suit le point de vue au départ d'un vieux monsieur qui prend Anne en stop. Et franchement, on ne comprend pas trop. De son point de vue-là, on ne comprend pas l'histoire d'Anne. Après, on voit du point de vue d'Anne, et là, tout s'explique. Mais alors, l'univers parallèle, si vous voulez, on apprend les codes, on apprend toutes les règles, en même temps qu'Anne. Et je dois vous avouer que c'est hyper... hyper étrange. Moi, à chaque fois que je rentrais dans cet univers parallèle avec elle, j'avais l'impression de me retrouver dans un rêve. Je ne sais pas, ça doit être le style de l'écriture, mais c'était une expérience assez particulière, et j'ai beaucoup aimé. J'ai continué sur une lecture autre, et dans un autre genre aussi, avec un thriller et un Maxime Chatham, La Patience du Diable, aux éditions Pocket. Si vous avez vu suffisamment de mes vidéos, vous savez que j'adore cet auteur. Je trouve ces thrillers particulièrement réussis, et ça m'étonne toujours. Eh bien, celui-là, ce sera celui qui dérogera la règle 1. Ce tome-ci, c'est le deuxième tome d'une saga, avec un même personnage, avec Ludivine Vunker. Le premier tome, c'était La Conjuration Primitive, que j'ai lu au mois de novembre, je crois. J'avais adoré La Conjuration Primitive, vraiment. Il se classe parmi un de mes meilleurs thrillers. Il y avait énormément de rebondissements. Moi, l'enquête, je m'y perdais. À chaque fois, j'étais étonnée. Et celui-là, non. Ici encore, nous suivons une enquête de Ludivine Vunker, qui est dans la gendarmerie. Et tout commence par un go-fast. Alors, je ne sais pas si vous connaissez go-fast. En fait, c'est une voiture lancée à toute vitesse dans la ville, et généralement, cette voiture-là transporte de la drogue. Donc, pour les dealers, il faut aller d'un point A à un point B le plus vite possible, sans se faire choper. Et donc, la voiture est interceptée, et on y retrouve bien pire que de la drogue à l'intérieur. Voilà. Ça commence là-dessus. Et ça enchaîne sur des choses beaucoup plus dérangeantes, puisqu'il y a une vague de folie qui se passe en France. Et avec les événements de l'année dernière, les attentats, je dois dire que ce livre est super dérangeant, parce qu'on se retrouve dans ce climat d'insécurité, puisque nous assistons à une fusillade dans le TGV, nous assistons à des bombes qui explosent dans des cinémas, une fusillade dans un restaurant, dont tout le monde peut être victime. Et voilà. C'est glauque à souhait. Et ça a des retentissements pas très cools au vu de l'année dernière. Mais voilà. Moi, je veux être étonnée. Et là, l'instigateur de tout ça, je l'ai vu direct arriver. On me le présente. Je me dis, il n'est pas net. Et malheureusement, ça s'est confirmé. Et c'est dommage. J'adore toujours la plume de Maxime Chatham, mais j'ai été déçue par ce thriller. Je vous recommanderais plutôt la Conjuration Primitive, qui est vraiment, vraiment le top. J'ai continué encore dans un autre genre. avec un contemporain d'Angélique Barbera, L'instant précis où les destins s'entremêlent, aux éditions J'ai lu. Ce livre-là, il est passé pas très loin du coup de cœur. En fait, on suit deux personnes. Kyle, d'un côté, qui a eu une enfance assez compliquée, puisqu'à 5 ans, il a découvert sa mère morte sous les coups de son père. Donc déjà, ça part mal dans la vie. À cause de ça, sa vie est brisée. Il n'arrive pas vraiment à s'en remettre. Il se dit qu'il aurait dû faire quelque chose. Il se dit que c'est de sa faute. Il aurait dû voir. Mais bon, à 5 ans, on ne peut pas lui en vouloir. Bref, il a continué. Il s'est réfugié dans la musique. Il est devenu une grande star avec son groupe. Mais cet incident le hante toujours et encore. D'un autre côté, nous suivons Corinne, qui elle a eu une vie pas très compliquée. Sauf que c'était la seule fille au milieu de 10 garçons. et que ce schéma-là, c'est la fille qui fait tout à la maison. Les garçons sont tranquilles. Et son père s'inquiète et décide de la marier assez rapidement, à 17 ans, de lui trouver un mari et de la marier pour que lui, il soit tranquille, que sa fille soit entre deux bonnes mains. Sauf que le mari qu'il lui choisit et qu'elle ne dit pas non, elle a son mot à dire quand même. Eh bien, ce mari-là n'est pas génialement idéal pour elle. Puisqu'on va se rendre compte qu'il la bat et qu'il lui fait plein d'autres choses pas vraiment cool. Donc voilà, c'est un livre assez dur qui traite de la violence conjugale. Donc vous voyez, entre ces deux personnages, il y a une relation assez différente sur la violence conjugale. On a une personne qui l'a subie et une autre personne qui était témoin de ça. Mais qui n'a rien pu empêcher jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose de fatal. Et vous imaginez bien avec le titre que ces deux personnes vont se rencontrer et que quelque chose va naître entre eux. Je ne vous en dis pas plus. Moi, j'ai trouvé que c'était une super belle histoire. assez dur, c'est sûr, mais une très belle histoire. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, c'est une dystopie avec la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et celui-là, mon avis est un petit peu en demi-teinte. Vous allez comprendre pourquoi. ici, nous suivons plusieurs personnes dans un univers dystopique, je vous l'ai dit, puisque nous nous retrouvons sur un atoll paradisiaque, magnifique, une île, dans des petits villages. Sauf que ce n'est pas si paradisiaque que ça, vous en doutez bien. C'est une dystopie. Donc, dans chaque village, il y a des règles. Et dans le village d'Abriel, la règle, c'est qu'il ne faut pas chanter, qu'il ne faut pas fredonner, que la musique est interdite, que le soir, il faut prendre un cordial de sommeil qui vous plonge en état de légumes jusqu'au lendemain matin. Bref, il y a pas mal de secrets cachés là-dessous. Et dans le village de ça et ça, c'est autre chose. Puisque dans ce village-là, les enfants naissent neutres. C'est-à-dire qu'ils sont asexués. Ils ne sont pas hommes, ils ne sont pas femmes. Ils n'ont pas de chromosomes X, Y ou Y ou quoi que ce soit. Et à leur 18 ans, ils font le choix de devenir un homme ou une femme. Et à ce moment-là, on leur injecte les chromosomes en question. Sauf que dans leur village, la règle, c'est qu'il ne faut pas se toucher, il ne faut pas s'aimer, interdiction au contact physique. Sauf que ça et ça, s'aiment. Vous voyez le problème ? Donc voilà, on suit en parallèle ces deux villages. Sauf que dans une première partie, on suit uniquement le village de Abriel. Dans une seconde partie, on suit uniquement le village de ça et ça. et vous vous doutez bien que ces personnages vont se rencontrer à un moment ou à un autre. Si vous voulez, l'univers dystopique est assez bien fait. On est sur un atoll protégé par un grand mur. Ça, c'est très intéressant. On se pose des questions sur qui a mis en place ce mur, qu'est-ce qui s'est passé. On a des petits éléments de réponse quant aux catastrophes qui ont pu amener différents événements. Mais j'ai trouvé la première partie sur Abriel assez longue. En même temps, il faut mettre en place l'histoire. Je suis d'accord. Sauf que quand on passe à la partie de ça et ça, on nous redécrit tout, tout, tout ce qui se passe dans ce village. Ben oui, on repart à zéro. Donc il faut tout réexpliquer. Donc ça, c'était assez redondant parce qu'on retombait encore dans les mêmes schémas. J'ai trouvé la partie sur ça et ça peut-être plus intéressante parce que ça pose beaucoup plus de questions. Mais ouais, c'était redondant, c'était... c'était... c'était assez long. Et pour un premier tome, sachant que c'est une saga qui ne compte que deux tomes, j'ai peur de ne pas avoir les réponses que j'espère parce que c'est trop court. Je sais pas, je suis assez mitigée sur ce livre-là. je pense que quand j'aurai lu le second tome, ça ira mieux. Je l'espère, en tout cas. J'ai vraiment cette peur-là de ne pas avoir les réponses. C'est vraiment particulier parce que j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup trop étendu et qu'après, tout va se précipiter dans le deuxième tome parce que si vous voulez, à la fin de celui-là, il se passe quelque chose... Voilà, on avance. On avance. Mais ça a été beaucoup trop loin d'arriver et après, je suis d'accord qu'il fallait expliquer les choses. Sinon, on n'aurait pas compris mais c'était peut-être trop d'explications. Je sais pas. Je suis mitige. Voilà, je vous ai présenté mes quatre livres pour ce challenge francophone. Dans une autre vidéo, je vous présenterai encore probablement quelques livres de ce challenge puisque j'ai encore lu U4, Stéphane de Vincent Villemino et j'ai aussi lu Les Outre-Passeurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder et je suis en cours encore d'un autre livre. Donc, je pense que vous aurez deux vidéos complètes sur ce challenge 100% francophone pour ce mois de février à part, j'ai quand même lu deux BD de Walking Dead. Maintenant, vous êtes habitués, je vous en présente quasiment à chaque point lecture. J'ai lu le tome 5 Monstrueux aux éditions Delcourt écrit par Robert Kirkman et les dessins de Charlie Adler et j'ai lu le tome 6 Vengeance toujours pareil et je dois dire que c'est y est, maintenant je suis accro à ces comics. J'avais trouvé les trois premiers tomes super longs parce qu'il ne se passait pas grand chose et c'était très très raccourci. Les actions étaient décrites au minimum et ça passait un petit peu du coca-là. là c'est y est on se plonge dans l'histoire et c'est beaucoup plus détaillé et surtout pour ceux qui connaissent la série on rencontre le gouverneur. Alors ceux qui connaissent la série vous savez qui est le gouverneur. Si vous ne connaissez pas je ne vous gâche pas la surprise parce que c'est un personnage quand même super important. J'ai beaucoup aimé mais par contre ça devient de plus en plus glauque. La série est glauque les comics sont dix fois pires. Les violences infligées aux personnages sont juste atroces. C'est glauque à souhait je vous assure. Voilà je ne vous en dis pas plus je ne veux pas m'étaler là-dessus je ne pense pas que ça vous intéresse plus que ça et si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire je ferai peut-être un bilan global quand j'aurai lu dix livres voilà une vidéo juste sur ça En attendant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire mais n'hésitez pas parce que moi j'adore je vous répondrai à tout coup sûr j'adore ce partage qui se crée avec les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner aussi ça fait toujours plaisir et en attendant je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis – Sous-titrage FR 2021